On est sur le plateau de TV Debout et on a la chance d'avoir, et je dis vraiment de la chance sans superlatif parce qu'on a Vincent qui est de la CGT Police et on voulait l'accueillir sur le plateau suite à aujourd'hui, il y a eu une nouvelle manifestation avec des images qui étaient ultra violentes à la Paisse de la Nation, mais malheureusement on commence à s'habituer à ces images et donc on voulait avoir un point de vue un petit peu, un aussi différent et on a aussi accueilli Éric Azan sur toutes ces questions, la question de la violence elle est très importante depuis un bon mois ici sur la Nuit Debout donc merci d'être là Vincent Merci à vous de m'avoir invité Vincent, la première question qui me vient, en plus tu es responsable de la Com sur la communication, enfin entre autres dans le service de la communication de la CGT Police pardon, la CGT Police, et vous avez vraiment marqué depuis quelque temps une campagne de communication qui était très, assez dure et qui clairement pointait du doigt le fait de l'incitation à la violence qui était faite par le gouvernement est-ce que tu peux nous dire, mais dans le détail, quelle directive vous avez comment ça se passe et sur quoi vous vous basez pour dire qu'il y a une espèce d'invitation à la violence par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur actuel ? Mais en ce qui nous concerne au niveau de la CGT Police pour revenir sur les fameuses affiches qui ont fait polémique donc les copains de la communication ont voulu dénoncer, pas les policiers précisément ils ont voulu dénoncer l'Etat et la violence de la politique de l'Etat envers les travailleurs envers nous également aux fonctionnaires et surtout la violence en général c'est-à-dire la violence dans cette fameuse loi et la violence dans la rue aussi c'est-à-dire qu'au niveau des manifestations, il y a eu de la violence bon on a vu les casseurs et nous on condamne tout ça parce que ça casse le mouvement syndical mais deuxième chose, nous on condamne surtout l'attitude pendant les manifestations on s'est retrouvé enfermé par exemple à la République, on ne pouvait plus sortir et surtout on s'est senti un petit peu au niveau police, on va dire un petit peu mis à l'écart on a dit c'est la police, c'est la police et c'est pas ça le problème le problème c'est la violence dans la rue et c'est la violence de cette fameuse loi et nous ce qu'on reproche au niveau CGT, c'est cette agression du travailleur cette agression des gens en général parce que les gens ne connaissent pas bien cette loi et cette loi est vraiment dangereuse et nous on tient à dénoncer tout ça Et dans le métier concrètement et techniquement on va dire, comment on peut inciter à la violence ? Et qu'est-ce qui est différent d'autres manifestations ? Parce que vous avez l'habitude de ça, là qu'est-ce qui est différent ? Alors nous ce qui nous a posé problème en tant que policiers bien sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de casseurs qui bougeaient beaucoup, donc c'est vrai que les collègues ont bien été débordés Après au niveau de la CGT, il y a eu beaucoup de soucis au niveau de la manifestation parce que comme l'a souligné les journaux télévisés, on a scindé la manifestation en plusieurs parties Et ça se fait ça d'habitude ? Non, c'est pas une question que ça s'est fait ou pas, mais il y a des ordres qui sont différents En ce moment il y a des ordres qui sont donnés au-dessus C'est-à-dire par tout ce qui est gouvernement et après bien sûr ça découle, préfecture etc Pourquoi ? Mais je sais pas ce que cherche le gouvernement, je ne sais pas tout ça Mais jamais de tels ordres n'ont été donnés comme ça Jamais, que ce soit pendant le CPE, que ce soit pendant tout Moi je parle en tant que policiers aussi, on ne nous a jamais donné d'ordre de faire du maintien de l'ordre comme ça Il y aurait une volonté de cliver en fait, de cliver peut-être même le mouvement en lui-même avec les pros et les anti-violences mais aussi cliver le mouvement et la population en incitant à des images violentes parce que la politique elle se fait aussi par l'image La politique elle se fait surtout par l'image, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure Malheureusement en France il faut que les gens apprennent à réfléchir par eux-mêmes Et le souci c'est qu'on voit toute la journée en boucle sur BFM et d'autres chaînes d'information de la violence, de la violence, de la violence Et ça c'est fait pour quoi ? C'est fait pour casser le mouvement syndical C'est fait pour casser le mouvement syndical C'est-à-dire que nous en tant que CGTistes, ce qu'on reproche On en veut un petit peu aux casseurs d'avoir fait leurs actions violentes parce que ça casse le mouvement syndical et ça nous décrédibilise Ça nous décrédibilise parce que nous on essaie de lutter contre cette loi qui est un vrai génocide, je ne prends pas ce mot-là, contre les travailleurs en général mais nous on est décrédibilisés par ces casseurs-là et par cette violence avec lesquelles même j'ai l'autre côté, le côté police Et puis les policiers en ont marre aussi Les policiers en ont marre de travailler, d'enchaîner les services Ils sont à bout d'enchaîner les services Ensuite le Vigipirate, l'état d'urgence, les manifestations Ensuite le gouvernement d'avant nous a supprimé des effectifs Donc les collègues sont à bout, dans quelques services que ce soit On tire des collègues d'autres services Et non seulement les collègues sont à bout Ensuite on a le gouvernement qui nous dirige, qui nous donne des ordres qu'on n'a jamais connus Et c'est vrai que cet ajout de choses fait que la violence plus la violence c'est une traînée de poudre et ça monte en pression Et vous êtes écouté de la direction qui vous écoute lorsque vous faites remonter ces choses-là ? Non, les syndicats catégorials, c'est-à-dire tout ce qui est alliances et unités sont montés au créneau avec leurs manifestations Mais visiblement ça n'a pas porté ses fruits Et puis les collègues ne se sentent pas suivis Vous avez vu les casseurs, il y en a eu 3 sur 4 qui ont été Donc forcément les collègues sont désabusés Mais c'est surtout, nous ce qu'on veut éviter C'est qu'on veut travailler correctement, être écouté et arrêter cette violence Là je parle vraiment en tant que CGT On veut arrêter cette violence Et on veut surtout que nos manifestations soient suivies par toute la France Et que les gens comprennent que cette loi, il faut vraiment l'arrêter Il faut vraiment tout stopper parce que les gens en ont marre Et vraiment les travailleurs vont vraiment être pris en otage par cette loi Et moi j'ai pas envie que la France devienne comme chez les Anglais C'est-à-dire qu'on vire des gens avec n'importe quel motif Et ça c'est pas bon Et on voit, il y a des centrales nucléaires qui sont en grève Il y a certaines plateformes pétrolières qui sont en grève Est-ce que la police peut être en grève ? Non, nous n'avons pas le droit de grève Comme les gendarmes nous ont le droit de manifester Comme vous nous avez vu dans les cortèges quels qu'ils soient Mais on n'a pas le droit de grève Justement au niveau de notre syndicat On s'était un petit peu renseignés Comme la police basque avait fait un recours au niveau du droit européen Pour demander le droit de manifester Ils ont été déboutés Et on s'était renseignés pour avoir ce droit-là Donc on avait pris quelques informations Mais bon, ça prendra beaucoup de temps Parce qu'il y a beaucoup de procédures en France Et puis il faut être suivi aussi Il faut être suivi par les syndicats majoritaires Et techniquement, on a vu Moi j'ai appris ce vocabulaire-là La NAS, les flashballs à 40 mètres Les grenades F40 Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une surutilisation de ces techniques ? Est-ce que c'est normal ça ? Ou est-ce que c'est approprié la situation ? Surutilisation, je ne sais pas Quand on se perd un oeil à Rennes par exemple Là c'est vrai qu'on ne peut pas dire J'étais pas sur place Donc je ne suis pas à juger Mais il est vrai que quelquefois Comme je vous ai dit Il ne faut pas en vouloir à la police Ou aux manifestants Mais les collègues sont à bout Ils sont fatigués Depuis des mois et des mois Ils enchaînent des services Mais on est formé pour utiliser des flashballs Pour utiliser des lanceurs de 40 Pour faire du maintien de l'ordre Et il faut travailler en sorte A ne pas molester quelques personnes que ce soit On n'est pas des tortionnaires On n'est pas des policiers de régime totalitaire Nous on est à des lieux de tout ça Le problème, nous notre problème Et le problème de beaucoup de Français Que ce soit dans les hôpitaux comme ça On manque de monde Et on n'est plus écoutés On n'est plus écoutés par notre hiérarchie On n'est plus écoutés par tout ça Et ce n'est pas une autre vision aussi du métier Parce que quelque part Il peut y avoir aussi un maintien de l'ordre différent Est-ce qu'il n'y a pas aussi clairement On veut des policiers qui soient forts Je me rappelle de Sarkozy Qui parlait de la police de proximité En disant Les policiers ne sont pas là pour faire du rugby Voilà Est-ce que finalement On méconnait quand on dit Ici souvent On dit Tout le monde déteste la police Est-ce qu'il n'y a pas là Il n'y a pas des policiers ? Alors ça justement Vous faites bien en parler Tout le monde déteste la police Ce n'est pas vrai Comme vous le disiez justement tout à l'heure C'est la télé C'est la télé qui veut faire passer ça Mais on est aimé Comme l'a dit mon secrétaire général Anthony Caillé Quand on reçoit des victimes comme ça On est adoré Dans les rues On n'est pas détesté Forcément Qui n'a pas pris une amende Ou qui ne s'est pas fait enlever sa voiture Voilà Mais on n'est pas détesté Ça c'est le message qu'on veut faire passer C'est le même message Que le gouvernement On essaie de faire passer avec la CGT En disant Le mouvement syndical s'effrite On bluffe les gens en fait Le mouvement syndical s'effrite Regardez C'est à cause d'eux qu'il y a des casseurs C'est intolérable de bloquer le pays Comme l'a dit monsieur Valls aujourd'hui Regardez la CGT C'est intolérable de bloquer le pays Et en fait Leur manipulation C'est toujours la même C'est monter les gens Les uns contre les autres Voilà Donc d'un côté Vous avez les gens de la rue Vous avez les manifestants Et on essaie de monter De faire monter en pression Les deux parties Et on met les gens les uns contre les autres Ça n'a pas changé Et voilà ce qui se passe Et nous Je veux dire Les policiers ramassent Les gens ramassent Les gens sont à bout Les policiers On est en manque Pour vous dire Au niveau de la préfecture On doit être à moins de 2000 en effectif Là on a fait un grand effet d'annonce Monsieur Cazeneuve Plus 5000 effectifs Mais ça va rien couvrir du tout Voilà Et les policiers Ils en ont marre Et tout le monde en a marre Et au niveau CGT Nous on en a marre Qu'on nous casse Ce mouvement syndical Que ça soit avec les casseurs Que ça soit avec l'outil médiatique Etc On en a ras le bol Et on recevait il y a quelque temps Eric Hazan Alors qu'il est vraiment On recevait Eric Hazan On recevait Eric Hazan Qui est un historien Qui est vraiment très Qui appelle à l'insurrection Donc c'est à dire Un affrontement direct Avec les forces de l'ordre La police Et Eric Hazan Il a changé de discours Depuis quelques semaines Finalement il tend une main A la police En disant Toutes les grandes révolutions On va dire C'est toujours fait Avec la police Ou avec l'armée Il tend la main quelque part A la police Qu'est-ce que vous répondez Nous vraiment Vraiment Si on l'apprend Nous notre syndicat CGT police On l'apprend Après il faut faire comprendre Aux collègues Donc on va dire Les 80% des collègues Que la population N'est pas contre nous Que les syndicalistes Ne sont pas contre eux Et nous notre rêve C'est vraiment Je vais dire à Yaveudrine On aimerait que les policiers Les catégoriels Marchent dans le convoi Au milieu de toutes Les professions Et monsieur Hazan a raison C'est pas en mettant Les deux forces Les unes contre les autres Que le problème va se régler Ca serait jouer Le jeu du gouvernement Nous ce qu'on aimerait C'est que tout le monde Soit rassemblé Toutes les professions C'est vrai Je suis peut-être utopiste Mais on aimerait ça Qu'on soit policier Infirmier Ouvrier Dans la chaussure Journaliste C'est comme ça Qu'un pays s'en sort C'est comme ça Qu'on s'en sortira Ben ça c'est une volonté C'est une volonté On va dire Des syndicats De majoritaires De chez nous C'est une volonté Ben de discuter Ensemble C'est ça qu'on a En France Le problème qu'on a C'est qu'on ne discute pas On ne discute pas Entre professions On ne se connait pas On se déteste Mais on ne se connait pas C'est comme du racisme En fait On se déteste Mais on ne se connait pas Voilà On dit les policiers Ils sont là Ils sont racistes Ils sont machin Tout ça Mais apprends à connaître Un policier Apprends à connaître Une infirmière Et c'est nous La chance qu'on a Au niveau de la CGT police C'est qu'on apprends à connaître D'autres professions Dans nos meetings Dans les manifestations Parce qu'on n'est pas catégoriel On n'est pas que police On n'a pas que la police On a cet avantage là On est une confédération Et on fait des formations Même avec eux Avec les infirmières On fait des formations Avec les cheminots Avec les RATP On fait des formations On a la chance D'avoir ces formations là Des formations de tout ordre C'est HSCT Ça nous enrichit Et on est avec D'autres corps de métier Et ça nous enrichit En même temps Et on pourrait d'ailleurs Conseiller aussi Qu'il n'y ait plus En tout cas la police Il n'y ait plus De syndicat catégorien Parce que ça paraît Complètement absurde D'avoir Ça c'est de l'ordre du rêve Qui travaille nécessairement Avec tous les agents Et toutes les personnes De la société Non Il n'est pas bouffé C'est pas grave J'ai posé ma question d'enfer En plus Ah bah voilà Oui pardon Mille excuses Pour les problèmes techniques Donc est-ce que justement On pourrait pointer du doigt Ce côté Ce syndicalisme Catégoriel Qui est corporatiste Est-ce que justement On pourrait La police doit nécessairement Travailler Et être syndiqué Avec d'autres corps de métier D'accord Non ça c'est une Ça c'est une volonté Ce sont des Nous donc nous sommes Un syndicat Confédéré Et ça a été une volonté Dans les années antérieures C'est-à-dire Avant les années 60 De faire des syndicats Catégoriels Mis en place par administration Par préfet etc Pour entre guillemets Avoir la mainmise Sur les policiers Voilà Donc après Ce qui se passe C'est que Ces syndicats là Revendiquent On va dire Des petites avancées Mais il ne faut pas trop Il ne faut pas trop On va dire L'ouvrir Parce que sinon On va dire Ouh là là Attention Mais vous ne jouez pas le jeu Là Ce n'est pas bon Donc c'est C'est on va dire Un syndicalisme Un petit peu modéré Parce que forcément Si des gens Qui sont mis en place Par administration Ils ne peuvent pas aller A l'encontre de l'administration Ça ne serait pas logique Et comme vous l'avez souligné Tout à l'heure Ça serait l'idéal D'avoir des syndicats On va dire Qui aient plus Plus de pouvoir Et plus d'autonomie Mais ce n'est pas possible Par rapport à l'administration Par rapport à la préfecture Par rapport à tout ça C'est Et concrètement Donc en fait La police Au lieu de protéger On va dire l'état Elle protégerait plutôt La population Parce que c'est son corps De métier au départ Et elle est perçue Actuellement Comme une protection D'un système Et c'est ça qui fait Qu'il y a vraiment Un clivage fort Avec la police Et c'est peut-être Dû à ces petites choses Là aussi Et que finalement Les grands perdants Dans l'histoire Je dirais que c'est nous Puisque On est un petit peu Les médias Nous montent un peu Les uns contre les autres Et finalement On est aussi Tous les deux Le mouvement Ennu debout Et aussi Les policiers Sont les blessés Et sont aussi Les perdants Puisqu'il y a un clivage Et qu'on aurait plutôt Tendance à vouloir S'associer À se mettre ensemble Merci Vincent D'être venu Et puis Bah écoutez N'hésitez pas Justement On va avoir un sujet Sur les violences policières Qui va Qui va enchaîner Et ça va pouvoir aussi Contrebalancer Un petit peu Certains discours Parce que voilà On n'a pas de Pas de solution miracle Merci Vincent D'être venu Et puis vous êtes Bienvenue À bientôt Et puis vous êtes Sous-titres par Juanfrance